donc regardez hop on passe sur the game on va donc mettre le son je vais couper ceci ça je vais l'enlever et nous revoilà de nouveau parti avec saint malou level 55 c'est parti donc souvenez vous saint malou il est là ah oui on ah oui je crois que j'avais fait des j'avais fait des petits trucs rapide or hors vidéo ou alors en fin de live je sais plus j'avais acheté des trucs au magasin jeu oui voilà j'avais acheté la crossbow j'avais acheté il faut juste que je retrouve la icicle non la silver rapière dont la rapière que j'ai amélioré et le style needle je crois qu'on avait eu le style spire je ne sais plus mais en tout cas on avait acheté ça mais moi de toute façon je vais retourner sur la vampire un tas formes et donc j'ai la grosse beau attaque voilà le lacrosse baho donc comme ça mais en je sais pas si ça va être très intéressant comme un en plus je pense que c'est énorme qui est qu'on pouvait acheter au début du jeu donc je pense que il fallait l'utiliser un peu plus tôt mais on va voir si en plus ça a l'air d'être assez galère à améliorer quand même donc retournons donc au château le fanu parce que en fait la suite du jeu c'est bien ici parce que ça on est bien d'accord que ça ça ne marche pas contre c'est bien ça donc on se vertis alors attendez je viens de penser j'ai bien mis le son attendez je vérifie ouais c'est bon je préfère vérifier pour être sûr on va juste se débarrasser des fantômes voilà et donc la suite c'est bien ici en fait on a ce qu'il faut voilà ici vous souvenez il y avait en fait là ici on a donc les cellules du château on a cette porte avec les joyaux rouges et moi je m'étais dit à faut utiliser un sort de feu patati patata sauf qu'en fait je me suis complètement trompé ce n'est pas un sort de feu qu'il faut utiliser c'est en fait un sort de sang tout simplement donc voilà donc en fait on est bloqué de perpète à cause de de moi qui est con et qui n'a pas juste pensé à utiliser un sort de sang sur cette zone voilà tout simplement oula et là on arrive dans une zone où il fait bien sombre et salut à toi rody golem donc je pense qu'on va reprendre la fire sword pour se faire de la lumière parce que là putain la musique what the fuck bah ça va très très bien toi rody est ce que tu vas bien est ce que ton week-end se commence bien alors on a obtenu une spectral candle qu'est ce que c'est une spectral candle tac ça va en plein carton lol c'est le barandale oui parce que t'es en plein déménagement c'est vrai tu nous l'a indiqué sur twitter qu'est ce que c'est ce truc ah c'est un vampire ah donc logiquement d'accord donc les squelettes rouges ça serait des squelettes de vampire en fait d'accord début marche j'emménage d'accord oh ça va donc c'est pas dans si loin que ça hop là ça va tu commences les cartons assez tôt alors parce que vu que là on est on est qu'au mois de mars on est qu'au mois de février bah début février et encore je dis ça mais bon le mois de février c'est vrai qu'il passe assez rapidement je préfère lol car après ça va aller vite oui c'est vrai c'est vrai et en vrai quand tu peux commencer tout de suite c'est toujours mieux parce que après c'est vrai que c'est chiant quand tu dois tout faire à la dernière minute bon on rappelle hein que saint malou est spécialiste magie hein donc je vais utiliser beaucoup la magie là c'est en plus vu que on est dans une zone ah ok un anneau summon ice j'ai pas eu le temps de voir on a eu un sort on a eu un sort de glace donc c'est un sort qui permet de créer une épée de glace oh stylé mais le truc c'est que ça me bouffe de l'énergie on continue avec madame golem on est content on a trouvé un avec petit jardin pour le petit chabot d'accord donc si je comprends bien en fait l'anneau et donc l'épée c'est en fait l'âme de ce de cette personne en fait je vais juste hop voilà on est clairement sur une musique bien bien stressante alors donc normalement ouais voilà on va plutôt prendre blost bon il y a juste la xbox series que je laisse pour le remake de persona 3 lol ah oui persona 3 bah moi pour le moment persona 3 reload de toute façon je ne l'ai pas commencé parce que de toute façon j'essaye de me restreindre sur les jeux il faut vraiment que je vise ça sinon ça marche pas ok ok donc là on a une salle on va y aller après on va déjà voir un peu ce que ce qui était déjà ouvert de base donc là moi je viens de là ah bah y'a rien en fait ici à voir s'il y a un petit passage secret non rien du tout ok mes persona 3 reload moi je l'ai acheté sur PS5 donc je le lancerai je pense pas que je le commencerai pendant mes congés bon pour le moment tout va bien on va dire qu'on est tranquille vu que j'ai vu que j'ai j'ai Saint Malou spécialiste magie à congé fin mars alors moi à la base d'accord lui il était un peu plus costaud pourquoi lui ça l'a activé oh putain je me suis coincé attendez je me barre juste hop voilà ah j'ai eu une l'Eryan Longsword hum ah c'est une arme hum on a eu une nouvelle arme stylé bon pour le moment vu que je dois garder un peu ma je dois malheureusement me battre dans une zone assez sombre on va garder pour le moment vampiring symbol c'est quoi attendez hop alors 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 ça permet d'ouvrir les portes ça il semblerait il semblerait que ça permette d'ouvrir les portes du château donc je pense que c'est ce que nous sommes allés c'est ce qu'on était venu chercher je pense alors qu'on va retourner parce que de toute façon ça c'est les cellules donc de toute façon on peut pas je pense qu'on peut pas faire grand chose de plus ici non c'est un malou c'est parce que malou en fait regarde c'est malou ici et en fait j'ai mis malou en image de personnage et on a pris un clair donc on l'a appelé saint malou et je l'ai transformé en templier en vrai vu qu'on se bat avec des armes avec des épées et des lances et tout je l'ai transformé en petit templier pour ça hop donc on va prendre cette petite lame alors est-ce que lui maintenant que j'ai fait ça peut-être que c'est juste une fois qu'on aura ouvert donc je pense donc il faut que je m'équipe de ça et ça en fait ça va permettre d'ouvrir la porte qui est ici alors level up on a gagné deux points on va augmenter la force encore et en vrai la dex la dex c'est pour le jump c'est pas vraiment intéressant je trouve bah ça peut être intéressant quand même on va peut-être monter quand même le jump je me dis parce que ça pourrait être intéressant par la suite donc comme j'ai dit je pense que ça ça permet d'ouvrir la porte donc cette porte là normalement oui tout à fait en fait il y a juste à la voir sur nous et ça permet d'ouvrir en attendant parce que maintenant qu'on a ouvert la porte est-ce que le monsieur a une quelconque information à me donner et je pense que ce que je vais mettre c'est que je vais remettre la Vampire Hunter Sword au cas où quoi comment avez-vous fait ça et bien je pense que je vais pouvoir y aller atteignons le le paradis par la violence je suppose que je vous rencontrerai à l'intérieur je dois me préparer en premier ok donc zeverti pour donc l'intérieur du château nous avons atteint l'intérieur du château de le fallu donc on va on va explorer c'est parti pour une musique totalement différente ok alors le problème c'est si c'est que des fantômes il va y avoir des fantômes et des vampires c'est ça le truc donc on va pas avoir trop le choix on va utiliser la on va utiliser la la Vampire Hunter Sword je pense on va vérifier on va vérifier si on n'a pas des passages secrets bien sûr ok là y'a un truc petite urne lumineuse alors là ça a l'air de grimper parce que ça c'est des fantômes qu'on ne peut tuer que avec la magie ou que avec de la lumière bon attendez je vais juste aller par là pour voir si pour explorer un peu plus quand même parce que celui-là on a le le terrible fantôme ok donc y'a du vin de sang mais que on ne peut pas boire oh putain lui il m'a foutu la trouille je m'attendais pas qu'il soit là c'est une question que je me pose est-ce que si on est parce que dans les classes qu'on peut être on peut être vampire je me demande si si on est vampire à ce moment là est-ce que il y aura une interaction particulière en fait avec les ennemis ici donc moi si vu que les portes alors est-ce que là il faudrait si shuman ice roll est-ce que ça ouvre les portes non parce que en fait vu que c'est du bleu normalement j'imagine que ça va être avec de la glace mais après le problème c'est qu'on n'a pas du tout les petits trucs à l'entrée donc donc c'est peut-être ça sur sur les autres il y avait des sortes de petits de petits hôtels avec lesquels on pouvait interagir et là du vert il faudrait du poison je ne sais pas si j'ai un sort de poison ah si ah j'ai j'ai le slime ouais mais non parce que de toute façon il n'y a rien avec quoi je peux interagir c'est ça le truc alors est-ce que c'est des portes qu'on ouvrira plus tard je ne sais pas ce que je propose c'est qu'on garde lightning parce que c'est quand même ce qui est le plus efficace contre les ennemis ici et on va repartir par là et on va on va explorer on va partir par là donc le petit château le fanu oh là c'est une gritte bateau oh là il me fonce dessus lui on a obtenu de l'obsidienne j'imagine que le chemin là c'est l'autre chemin qu'on avait vu tout à l'heure c'est bateau ça oui ça c'est l'autre chemin qu'on avait vu tout à l'heure ok on peut lire ça alors euh alors donc justina fanu c'est une lettre écrite par justina fanu à Ophélia qui explique qu'elle aurait trouvé en fait la comment la la source de la malédiction qui qui attire en fait les monstres dans le château et elle implore que à Ophélia de revenir on a un autre livre alors dear lady have you made your walls again and again for the wind d'accord donc là en fait c'est une lettre d'Ophélia donc qui répond à la lettre précédente en disant que donc elle était sur le chemin du retour suite à une une bataille mais que cette lettre arriverait bien avant elle ce qui est un peu normal alors j'espère que vous voyez parce que c'est vrai que il fait un peu sombre mais ça va drink donc là on a du holy water qu'on peut boire ici pour se régène donc je vois qu'il y a un objet qui brille ah donc ça c'est peut-être les portes de l'autre côté vampirique symbole ah ah d'accord donc en fait en fait ça va être avec les les symboles vampiriques qu'on va pouvoir ouvrir les portes d'accord ok ok donc là on ouvre une nouvelle zone et on a une nouvelle musique waouh est-ce un ennemi ou oui ça a l'air d'être un ennemi c'est un poltergeist ok ok très bien elle est incroyable cette salle l'ambiance est quand même excellente je trouve on appelle les ghostbusters alors donc là on a un journal de justina d'accord donc c'est justina donc qui qui écrit dans son journal qu'elle est contente et joyeuse mais que c'est quand même difficile parce qu'il y a un mélange de division et de mélancolie qui remplit son coeur car avec un seul et elle explique et elle explique en fait qu'avec un seul une seule morsure une seule goutte de sang j'ai pu surpasser elle a pu surpasser en fait la malédiction de sa famille si j'avais trouvé ce cadeau plus rapide plus tôt je ne serais pas le dernier des fanus donc en fait la la raison en fait c'est ce que je comprends le moyen qu'elle a trouvé justina de de détruire en fait d'outrepasser sa malédiction la malédiction de sa famille c'est de devenir un vampire en fait alors la lance d'or a finalement euh celui-là qui a un long non c'est où ouais franchement si si l'anglais te bloque pas franchement je te le conseille vraiment c'est une gros c'est une lettre d'amour à la première série de de From Software les comment je les appelle non les Kingsfield et pour dire il y a j'ai regardé un petit peu parce que voilà comme j'avais dit la semaine dernière il y a deux semaines on était toujours bloqué je ne savais pas du tout où aller donc j'ai regardé en fait c'est juste que j'ai fait de la merde en fait j'avais la solution et en fait j'ai fait de la merde et le truc qu'il faut savoir c'est que j'ai regardé un petit peu pour voir en fait en ziutant un peu sur le wiki je suis tombé sur le fait que c'est vraiment une grosse lettre de c'est vraiment une grosse lettre d'amour à Kingsfield et à From Software parce que dans le jeu on peut obtenir la Moonlight Swarm on peut l'obtenir je sais qu'on peut l'obtenir je sais pas comment mais on peut l'obtenir eh bien je te souhaite une bonne soirée Mister Saab alors là malheureusement je suis bloqué faut que j'attende ok c'est bon ok bon là il y a un Poltergeist qui m'attend what ok ça je peux pas ouvrir on est d'accord on est d'accord on va partir dans ce sens là bon là on a un Phantom on va quand même vérifier qu'il n'y a pas des passages dans les murs vu que des fois on a des on a des on a des fois hop on va se prendre un peu de magie ah putain c'est vrai c'est vrai qu'on a les peintures je les avais zappé c'est vrai que les peintures peuvent être maléfiques on peut pas les casser comme ça non c'est pas des vraies peintures bah si c'est des vraies peintures on peut pas les tuer on peut pas les casser on peut juste vérifier si c'est pas des des ennemis ok là on a 25 000 chemins c'est un peu non je suis pas un gros gros regardeur de de sport en général j'aime bien le rugby mais c'est vrai que je suis pas forcément quelqu'un qui regarde énormément de rugby ou de foot ou même de tennis j'en regarde de temps en temps quand on tombe dessus mais voilà c'est vrai que je suis pas un spécialiste de ça euh cher euh oui ça j'ai j'ai vu ouais ah on était mauvais contre contre l'écosse mais on a quand même gagné et pour oui pour le handball ça oui ça je l'ai vu j'ai vu quand ça a été quand c'est arrivé j'avais vu sur twitter oui d'accord donc là en fait elle explique il y a une explication par rapport au fait que comme elle est maintenant une vampire elle ne peut plus aller dans la lumière tout simplement il y a 25 000 chemins c'est un peu c'est un peu chaud il y a un peu trop il y a un peu trop de chemin bon après ça c'est c'est très dark souls très kingsfield c'est très l'ambient antique donc ce n'est pas très étonnant attendez je retourne juste dans ce sens là pour voir l'autre chemin si ça se rejoint en fait c'est surtout ça ok bon là ça a l'air d'être un cul de sac qui mène en fait un élixir que je ne peux en vrai je ne sais pas trop parce que j'ai jamais on en avait utilisé j'ai pas trop vu l'effet si ça avait vraiment un effet négatif parce qu'en fait les élixirs il y a des élixirs de l'océan il y a des élixirs de la terre les élixirs de la terre augmentent nos PV max et les élixirs de l'océan augmentent nos MP max mais selon la description ça indique que si on boit des élixirs de la terre ça nous rapproche de plus en plus voilà ça c'est un élixir de l'océan voilà j'arrive pas à comprendre ça parle mais j'arrive pas du tout à comprendre j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit alors est-ce que ça sera quelque chose lié à une quête ou un truc je sais pas pour le moment mais j'entends bien j'entends que ça parle mais j'arrive pas du tout à comprendre ce que dit le personnage pour le moment bah le personnage le visage tu étais fou c'était un match incroyable ah oui pour le handball attendez ah qu'est-ce que j'ai fait bonsoir vicius c'est un jeu c'est un jeu récent oui parce que la point zéro elle est sortie en novembre dernier et c'est un jeu il fait vraiment très sombre ici ah ah non attendez parce que j'ai oublié de j'ai oublié de remettre de j'ai enlevé l'épée de feu attendez je vais juste la remettre hop alors elle est où où est-ce qu'elle est bah elle est où allez voilà comme ça on va se faire un peu de lumière c'est un jeu en vraiment gros hommage à Kingsfield les premiers jeux de FromSoftware donc les développeurs des Dark Souls ok on va y aller à la magie c'est quand même plus pratique c'est pas ce que je vais faire ok le visage de Samalou ouais bah en fait le jeu propose plusieurs avatars mais on peut mettre trois images perso je me suis dit on va faire un truc rigolo donc c'est pour ça que les 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 vidéos les les oui qu'est-ce que c'est que cette saloperie c'est une malformation oui d'accord ok très bien et bien tu vas mourir ah putain il m'a foutu la trouille j'avais même pas vu bon ça va c'est pas des ennemis trop compliqués ah nouveau symbole vampirique donc c'est le E d'accord donc ça va être pour les portes vertes mais qu'est-ce que c'est que cette matière j'en sais rien c'est mais c'est de la merde ah ça c'est une petite ah ça nous ramène dans les dans les dans les dans les dans les caveaux c'est-à-dire des formations professionnelles ah une porte donc début d'une nouvelle zone et c'est les cachots ici les caveaux excusez-moi par là qu'est-ce qu'on a on a un escalier avec une autre donc ces trucs là en fait on les tape et voilà souvent ça donne en fait la possibilité d'ouvrir des passages secrets en fait donc là on a un autre escalier on sait bien avec une autre porte putain on a encore donc là les portes c'est des nouvelles zones à chaque fois donc ça veut dire changer donc là c'est bien c'est qu'on avance parce que comme on était un peu bloqué depuis un petit moment donc c'est plutôt cool et on avait vu une autre porte verte tout à l'heure donc on va y aller et je crois pas avoir vu d'autres portes de couleur verte entre temps non je crois pour le moment on a vu que ces deux portes là donc il y en avait une qui était par là dans mes souvenirs voilà il était là ça va être surtout pour apprendre du lore d'accord donc là en fait ça explique qu'Ophélia et Justina ont partagé leur sang donc Ophélia a aussi accepté le don vampirique et Ophélia explique qu'elle est que Justina est sienne en fait dans un certain sens alors je me pose la question quelle zone je vais je propose qu'on aille dans l'autre partie ici je propose qu'on aille par là pour voir pourquoi cette porte c'est pas ouvert ah oui parce qu'il faut vraiment être collé dessus sinon elle n'ouvre pas la porte d'accord alors je vais juste save le velop aussi si je peux oui on a gagné deux points on va level up en dex ah ça remonte la vie et la mana aussi on va save c'est reparti pour un tour oui les ennemis ils n'apparaissent pas forcément en save ça a l'air de toute façon les ennemis je vais pas en revoir parce qu'on va aller tout de suite dans la porte qui est là donc on va changer de zone bah j'imagine que c'est une autre partie du château mais différente j'imagine on va bien voir la chambre du trône d'accord ah bah c'est notre pote c'est garat j'ai eu mon combat et j'ai et j'ai j'ai presque je me suis presque perdu oui c'est ça le prince le prince le fils noir de Justina et Ophélia je pensais que c'était juste une histoire je vais bien j'ai juste besoin de me reposer ok donc j'imagine qu'on va être sur un boss ok et donc nous voilà contre Krilal The Dark Prince of Wings ok donc c'est notre premier boss là on avait pas encore eu un seul boss depuis le début du jeu putain ça y est ça va balancer des sorts je vais invoquer l'épée elle va peut-être pouvoir m'aider d'accord donc ça c'est clé alors j'avais commencé il y a déjà un petit moment on avait commencé je crois c'était mi-novembre fin décembre mi-novembre début décembre je pense si mes souvenirs sont bons ouf ok alors c'est clairement une ref à à Lucas je pense parce que le fait qu'il se transforme en en brouillard ça me fait penser à Lucas bah on a fait quand même je pense si mes souvenirs on a fait 3-4 on a fait non on a fait au moins 4 streams donc je pense qu'on doit être je dirais on est à la moitié du jeu je pense on est à la moitié du jeu j'imagine qu'il faut que j'évite de toucher sa forme ok oula je pense qu'il passe en deuxième phase d'accord donc là il a des ailes ah ok est-ce que je peux le taper comme ça non est-ce qu'il a une forme ou il se transforme en rat à Lucas je crois ça va il est pas trop trop compliqué parce que comme je suis un spécialiste magie je pense que le faire en full fight physique ça doit être quand même il est où je pense en full physique ça doit être compliqué à le faire ce boss on est d'accord ça a l'air d'être bien en physique ouais en physique c'est quand même compliqué je pense que l'épée de chasseur de vampires c'est la meilleure arme contre lui à ce moment du jeu je vois pas quelle arme pourrait être plus puissante contre lui merde je bleede putain je bleede encore c'est sérieux je pense pas que je puisse le toucher sous cette forme le mirage a été révélé ok ah oui là ça a ouvert une porte d'accord ça a ouvert un passage des deux côtés ok un coffre un blackbook alors les blackbooks ça c'est intéressant ça c'est pour obtenir des des pouvoirs des magies avec un certain personnage et on a débloqué un nouveau chemin est-ce que si je reparle à lui il dit quelque chose vous l'avez fait mon ami je ne le crois pas merci beaucoup je vais pouvoir avancer plus profondément et aller dans l'arène des grands guerriers c'est ici que j'atteindrai mon but l'ultime combattant bonne chance peut-être que notre nos chemins se recroiseront et on obtient rien d'autre non ok bon c'était trop j'allais dire c'était trop simple mais bon ils ont terminus d'accord ok c'est terminus en vrai c'est pas un combat qui peut être super simple en vrai avec avec le fait que si on a pas de nous avons atteint la prison bon bah ça c'est bien déjà on a une save déjà on a un level up on a gagné un level ok voilà et là vous voyez ça c'est les zones de téléportation donc vous voyez on est là ça c'est la zone qu'on vient de débloquer vous voyez il me reste encore trois grosses zones à débloquer en point de téléportation après il y a plus de zones que ça c'est juste oh oh ça donne envie j'aimerais bien améliorer l'épée parce que non attendez je vais mettre plutôt c'était là elle est où la lyrienne longsour parce que ça c'est aussi une des spécificités du jeu c'est clairement une ref j'allais dire c'est clairement une ref une zone de Demon's Souls j'espère que ici on va pas avoir que des ennemis qui craignent qu'on va avoir des ennemis que je peux taper avec des épées classiques oui ouais ça me fait terriblement penser à la prison des mages alors c'est clairement une ref oh putain again un ennemi qu'on peut pas buter avec des armes classiques c'est sérieux ah d'accord wow ok livre alors ça parle des peurs des rêveurs et dans ça parle d'animaux ou d'instinct les peurs ont changé ah oui d'accord donc en fait ils expliquent le fait ils saoulent ce démon quand même en fait ils expliquent que les peurs ont changé et que en fait les créatures sont devenues plus cette musique plus aberrante plus pas mal de choses dans ce genre ça on peut pas ouvrir pour le moment on est bloqued et bien on est bloqued alors la question serait est-ce que ça va être une histoire qu'il va falloir que je trouve une clé dans une autre zone je dirais je dirais que oui voilà j'ai eu c'était bizarre j'avais l'impression que ça avait bugué à part s'il y a un autre chemin j'ai pas vu bah non parce que là c'est un levier donc que je ne peux pas atteindre pour la même on va retourner aux archives oubliées non interdites et on va donner donc le livre noir je vais aussi tuer ces ennemis là comme ça ça va faire augmenter l'épée parce que oui c'est ce que je voulais dire c'est que spécificité de ce jeu aussi c'est que certaines armes ont une barre d'expérience et en fait quand on atteint bah en fait quand l'arme atteint un certain bah atteint la barre d'expérience maximum on peut la reforger pour créer une nouvelle arme en fait donc là par exemple cette arme là bah vous voyez la petite barre qui est en dessous de la barre de force qui est en haut à droite c'est la barre d'expérience et en fait quand elle est au max on peut la reforger pour créer une nouvelle arme oui j'ai un nouveau livre noir donc là en fait ça va prendre un peu de temps je vais en profiter on va tuer un peu tous les ennemis qu'il y a dans cette zone comme ça ça va faire monter la barre d'xp et comme ça vous allez pouvoir écouter l'incroyable musique oui et bah j'espère qu'elle va valoir un coup parce que putain là pour le moment c'est un peu la galère je vais juste aller dans la zone il y a une zone ici qui s'appelle les départements de la mort le département de la mort et la musique est incroyable dans cette zone je vais me débarrasser de lui voilà cette musique là elle est la première fois qu'on l'a écoutée on était en mode what the fuck on s'attend tellement pas à une musique comme ça dans une librairie ah et en plus attendez parce qu'ici il y a une porte maintenant qu'on peut ouvrir j'aime penser écoutez moi cette musique de de malade mentale en vrai attendez aïe non non mais cette musique de de fou furieux en vrai panamadam non mais cette musique elle est vraiment trop incroyable je trouve je crois il faut que je monte si on a une porte avec les joyaux bleus comme il y avait dans le château donc je pense qu'on va pouvoir débloquer cette cette porte maintenant et comme dit comme ça oh ah oui non c'est vrai je l'avais on l'avait trouvé ce passage c'est vrai qu'il y a un passage secret juste ici ici vous avez un passage secret ici il y avait une arme je sais plus ce que c'était c'était dans mes souvenirs c'était c'est peut-être la volvgramme ouais c'était celle-là voilà c'était cette grosse cette grosse clé mort qui est bien longue à utiliser alors je crois que c'était par là dans mes souvenirs bon bien sûr au bout d'un moment les musiques elles bouclent il y en a certaines elles bouclent bien il y en a d'autres c'est vrai qu'elles bouclent parce que là celle-là on l'a bien senti la fin de la boucle ah ok il me manque encore quelques coups mais je pense qu'on est bientôt on va bientôt avoir l'armée xp à fond donc normalement voilà on peut ouvrir cette porte maintenant ah qui mène à une nouvelle zone alors non elle est pas encore au max attendez je vais juste bon là on va revenir sur la musique plutôt plus classique plus calme il fait déjà plus bibliothèque voilà ça y est je vais aller aller à fond comme ça je vais je vais la faire je vais l'améliorer hop comme ça en plus on a gagné un petit level on va gagner en dex on va warp pour aller améliorer cette épée oui level 60 level 60 c'est ça t'as pas chômé alors on a wow ok donc là lyrian grits donc c'est une arme de c'est non c'est pas celle là attendez c'est où lyrian grits une relique de la du royaume de lyria donc elle est empli de la de l'argent de la lumière de la lune parce qu'il y a beaucoup de rapports avec la lune tout ça c'est une donc une lame d'une qualité supérieure d'accord niveau soins je sais pas si on va pouvoir en racheter beaucoup et bonsoir ryzen je vais racheter quelques petites bouteilles mais le problème c'est que ça part très vite l'argent si on en on peut pas en faire beaucoup beaucoup bien j'espère que tu vas bien mon cher aizen dad on continue donc ce soir l'une acide avec le l'aventure de saint malou aïe putain je suis coincé ok d'accord ouais ça ça tape fort ok ça tape fort mais après c'est épée vraiment basique c'est vraiment une arme nature on va dire alors as-tu fini de lire quoi je lui avais pas donné mais putain je lui avais pas donné le livre bon tant pis tu vas continuer à prêcher la bonne parole c'est ça ah ouais elle fait quand même bien bien mal parce que ces ennemis là c'est des ennemis quand même qui même si c'est des ennemis magiques on va dire c'est des ennemis qui sont quand même assez costauds ouais maintenant il me faut deux coups pour pour tuer ces ennemis là donc c'est plutôt pas mal ok donc repartons on a vu une porte bah on va voir où ça mène tout simplement ah oui d'accord on bloque comme ça ok avec cette arme en vrai elle est très simulée très très belle AP je trouve qu'il y a des designs d'armes et tout qui sont vraiment très très cool l'incroyable musique le retour ok alors allons voir ce qu'il y a là bas mais c'est là que c'est fait une grosse boucle et on revient au château l'aétus chasme ok ah on voit ok d'accord j'imagine qu'il faut que je saute là d'accord alors là il n'y a pas du tout de musique c'est trop bizarre on est sur une zone alors là déjà on est sur une zone de plateforme parce que le platforming parce que pourquoi pas pourquoi pas du platforming 3D dans ce jeu dans ce jeu j'ai bien fait d'augmenter le saut parce que ça aide ça aide ça aide un petit peu merde je ne pensais pas me transformer en en super mario world en super mario 64 merde ça ne veut pas il ne veut pas non 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 je tombe attendez on va récupérer le pouvoir du coffin ils ont mis un gros marais empoisonné pour faire un hommage à dark souls alors il n'y a pas un marais empoisonné il y a un ok il y a une zone qui s'appelle la mer de sang on peut dire que c'est un peu mais bordel voilà non pas bouger bordel putain mais ça ne veut pas tenir putain mais non voilà ou alors je ne l'ai peut-être pas vu s'il y a un niveau marais parce qu'il y a une zone de forêt il y a un peu de tout il y a pas mal de zones différentes bon là on a une échelle ah temple du vent d'accord d'accord c'est une zone très différente de tout ce qu'on a vu pour le moment ici déjà il n'y a pas du tout d'ennemis ah ah oui alors attendez alors ça j'avais vu euh f12 c'est ça c'est ça alors dans le jeu alors je crois c'est vraiment exclusif qui a un seul truc mais voilà il y a un alphabet complet qui a été créé dans ce putain de jeu alors déjà que le jeu est en anglais comment vous dire c'est vrai j'ai très envie de faire de la traduction de m'emmerder à traduire des trucs cher voyageur en plus ah euh s'il vous plaît ne faites pas attention à mon corps j'étais venu chercher le vent béni mais à la fin je n'ai pas pu faire le le leap of faith le saut de la foi alors est-ce que c'est une ref à Indiana Jones alors est-ce que il y a quelque chose ici où il faut faire un jump un truc on a une porte qui va nous emmener dans une autre zone en vrai je voudrais avoir une sauvegarde parce que en vrai je oh on est à la surface du du grand puits parce que oui pour les pour ceux qui n'ont pas forcément vu le début du jeu en fait le début du jeu c'est qu'on est un personnage alors de ce que on nous explique on est-ce qu'on peut comprendre on serait une sorte de bandit ou de voleur et on est jeté en fait dans un grand puits sans fond ou en tout cas un puits avec une très grande profondeur où ils sautent dans le trou ah putain il y a il y a demi hey samaru you ever wonder why so many strive to get there strive attendez excusez moi strive ça veut dire exactement attendez je ressors dipole pour être sûr ne pas pas de bien de la merde en fait strive s'efforcer s'investir s'engager ouais c'est une question de pourquoi il faut pourquoi il a fallu tant tant d'efforts pour arriver jusqu'ici je ne comprends pas ça a l'air d'être ça a pas l'air d'être mieux qu'ici en fait ça a l'air rempli d'un tourment et de de tourment et de combat sans fin et c'est tellement lumineux que ça me brûle les yeux en tout cas j'espère que ça ira je te donne quelques cristaux parce que c'est un long chemin pour retourner en bas je vais y retourner de toute façon rester ici trop longtemps me rend triste ah oui parce que là on est vraiment en haut du puits on vous dirait une voix d'animal ça sent à des kilomètres qu'à un moment donné Demi va dire I kill you en vrai ça pourrait être un truc intéressant en vrai je me demande s'il n'y a pas des trous si dans les trous on ne peut pas sauter ou faire un truc ce qui est chiant c'est qu'on n'a pas du tout de save depuis un moment après on perd rien officiellement en sautant dans les trous on va test vas-y on va test hi d'accord on est revenu ici ok donc en fait on est vraiment pile poil au dessus du début en fait alors est-ce qu'il y avait quelque chose dans cette zone c'est ça le truc donc en fait c'est vraiment les trous qu'on voit ici en fait un petit point on va augmenter la dex on va re-warp au Forbidona Archive déjà pour voir si on a le s'il a lu finalement fini de lire le livre ah putain faut qu'on reste en fait dans la zone ah putain d'accord faut vraiment rester dans la zone en fait il faut pas si on quitte la zone en fait bon ça je mets tes livres c'est bizarre je me souvenais pourtant de lui avoir bien donné le livre ok donc on va devoir patienter un petit peu dans la zone bon on va ah attendez je sais ce qu'on va faire crossbow et on a la crossbow à améliorer et je pense que ça ça va être une arme qui va être un peu casse-burne à level up parce que vu que ça a l'air d'être une arme de début de jeu elle fait pas beaucoup de dégâts et ça a l'air en plus qu'elle va prendre deux ans à level up je sais pas si casser des trucs ça peut augmenter donc au cas où je le fais ah oui d'accord si on charge pas ça vise pas c'est de la merde il est où lui il s'est barré il va après pour faire des critiques c'est plutôt pas mal quand même il y a des ennemis qui craignent bien en vrai on va on va réécouter la terrible musique incroyable de de cette zone en attendant ok et comme ça on récupère un peu d'argent aussi attendez parce que je suis en train de m'attraper une crampe dans la main parce que ma main est placée on va dire pas terrible ah toujours un peu chiant ça c'est vrai que c'est un peu une des raisons que je suis pas un grand fan de jeux PC à cause de ça parce que je m'attrape souvent des crampes dans les mains en jouant sur PC ok bah sur eux ça marche super bien comme arme les deux en même temps sérieux au moins je récupère des des flacons putain mais what l'XP elle monte super ça va ici on a des ennemis on va dire pas trop compliqué à tuer ok et comme ça ça me fait farmer quelques flacons de manas ce qui est plutôt pas mal voilà Non mais putain j'ai même pas monté la moitié de la barre what the fuck c'est super long Alors après peut-être que comme c'est une arme très lente à charger peut-être que l'avantage c'est que ça va avec le petit tout ce qui va avec là il dit toujours ok Peut-être que en fait il faut bien la level up et une fois qu'elle est bien level up ah putain C'est l'enculé je m'y attendais pas je m'a foutu la trouille Aïe Aïe contre eux Ah ça va être long Je sais pas où il était avant de passer à la suite l'éléphant aux olives Ah rebonsoir Seb on est en train de essayer de level up l'armalette En attendant que le mec lise mon livre noir Ok Et c'est putain de long La super musique Le retour Le chameau Mais pourquoi vous êtes passé au Pourquoi on est passé sur Astérix et les douze travaux là Qu'est-ce qu'il se passe La montagne de caviar Ok Ok Ah non lui c'est vrai il va me prendre deux heures là pour le battre Mec tu prends deux ans à mourir Je suis coincé là Ben oui Bon ok Bon je sais plus s'il y avait des ennemis par là On va aller voir Si là il y a une On a une incroyable On a un incroyable escargot Et meurt Pas d'autre ennemis ici Non Bon bientot Un tiers Un tiers Tu vois un match de tennis avec un crainte qui dira 15 partout Ça passe bien Ça marche bien L'armalette en vrai Après c'est surtout que c'est long à level up Bordel le merde Je pensais que ça serait level up quand même bien plus rapidement Oh putain je t'avais pas vu toi tu m'as foutu la trouille On y est presque On y est presque Un douzième Un douzième de la barre Qui reste Un dixième Un cinquante Un cinquante deuxièmes de la barre Il reste Allez un ennemi ou deux Juste pour finir Comme ça c'est bon C'est bon C'est bon Allez full Let's go Bon allez dis moi T'as fini de lire Volcar Mais putain comment ça tu lis toujours Je vais pas attendre pendant 15 ans Normalement au niveau des armes On a pas d'autres armes Améliorées Donc la crossbow oui ça c'est normal Non Il n'y a pas d'autres armes à améliorer pour le moment Putain mais je pensais qu'entre temps Depuis le temps Ça allait être bon Sérieux là Mais lis ton putain de livre C'est pour vrai Parce que si je sors de la zone Il faut recommencer Mais là c'est bon J'ai tout exploré Tu vas pas me dire que t'as pas eu le temps de finir De le lire 15 fois le livre Mh-hm Là il y avait un passage Mais ça ne sert à rien Il y a juste ce mec là A part s'il faut faire un truc spécial avec lui Je sais pas I don't know Il y a l'ennemi là ou Non C'est juste Les effets là Avec les pages là Qui volent J'ai tué le temps Mais bon À un moment Lire un livre C'est bien Mais j'ai envie de faire autre chose C'est surtout que je pensais Qu'on pouvait Vaquer à nos occupations Entre temps Mais non Mais non On est obligé D'attendre Dans cette zone là Sinon Ça Ça reset le truc Parce que je trouve un peu débile Mais bon Bon allez T'as fini là Il a pas fini Mais c'est pas vrai Et ça commence à me gonfler Tiens voilà On va faire un tennis Avec cette coquille Voilà On prend lire son livre Qui fait Oh putain Ouais bah j'espère Que ça vaut le coup Parce que Bordel de merde Que c'est long En plus Il n'y a plus d'ennemis On n'a plus rien à faire Dans cette zone Please Dépêche-toi Lis-moi ce bouquin J'ai gagné deux levels Avec ces conneries Mais c'est pour vrai Et c'est ainsi que cet homme Couru Dans les couloirs vides De cette bibliothèque En espérant que un jour Ce putain de De casse-burne Et enfin Lut ce livre Non il n'y a pas de En fait il y a juste Une mécanique de save En fait Il n'y a pas de mécanique De repos En fait Bon en tout cas Je ne crois pas Le game manuel Je regarde Mais bon Je ne crois pas Qu'il y a de J'adore C'est vrai Sur le gamepad Les boutons Du Mais non même pas Attendez Le bouton du nord Hein Tout Attends quoi Shift Wait what Attends Quoi Elle sert à quoi Cette capacité Ça ne sert à rien Attendez Leveling Statue effect Éléments Les NPC Ouais non Il y a There is nothing Attendez Je vais regarder Combien Il met de temps A lire Putain S'il faut qu'on attende 15 minutes Comment il s'appelle Ce perso La con Dédalus Dédalus Time Book Alors bien sûr Ça a l'air Qu'il y a des trucs Qui s'appelle Dédalus Il va falloir que je précise Lunacid J'imagine Putain Mais please Lunacid Est-ce qu'ils disent Combien de temps Ça prend C'est surtout ça En fait Ça prend 10 minutes Et ça prend Des vraies 10 minutes L'amusement Tout à fait Mais c'est surtout Qu'on pourrait Sortir de la zone Y'aurait pas de soucis Je serais parti Je serais allé faire un truc Je serais revenu Mais si je change la zone Ça risette C'est vrai que j'ai envie De passer 10 minutes Dans cette zone À tourner Je suis bien d'accord Cette zone La musique est trop bien Les minutes de Namek Il te reste 5 minutes Non mais putain Alors là Aucune idée En sachant qu'en plus Alors Après Mais non Parce que Tu peux pas taper les NPC Les NPC sont Invincibles Tu peux pas taper les NPC Parce qu'après Je vais rien dire Parce que Dedans On a eu un sort C'est le Fireworm Qui est très très bien Un sort très très cool Le deuxième sort Il est un peu moins intéressant C'est 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 bestial communion Bestial communion Alors malheureusement Je vais pas pouvoir vous le montrer Parce qu'il y a plus d'ennemis On a tout tué Ah bah oui Voilà On va s'asseoir Et attendre Comme ça Putain de merde Non mais sérieusement Ouais le bestial communion En fait Ça permet En fait Euh De comprendre Les monstres Sauf que les monstres Nous parlent Dans le langage Qu'on a vu On doit être pas loin Des dimi Bah j'espère C'est le langage Qu'on a vu Sur la pierre Du ravin Avec le vent Donc il faut le traduire Comment vous dire Que j'ai pas trop envie De me faire chier Dépêche Toi bordel De merde Mais je Ça marche pas Sur les cookies Non Doit pas être loin Des dix minutes Bon normalement Je pense que c'est La dernière fois Parce que j'ai lu Qu'il y avait trois livres Donc Ça devrait être Le dernier Le dernier coup Voilà On va faire ça On va tourner Et vous Qu'est-ce que vous faites Beaux En ce moment Dans votre vie De tous les jours Est-ce que vous attendez Dix minutes Qu'un putain de connard Lise un livre Non Ah Donne-moi l'anneau Dépêche Moonbeam Moonbeam J'espère que ça vaut le coup Moonbeam Il est où Moonbeam Alors C'est ce truc C'est complètement Booké Moonbeam C'est un Putain 160 De coups Alors C'est un Puissant C'est une puissante Magie lunaire Qui vient des temps Anciens Ça appelle Donc Un Call Force Donc Appelle Quatre Rayons Verticaux De lumière De la lune Qui Infligent Des dégâts Constants De lumière Aux ennemis Non j'attends Dix minutes T'as un gars Qui attend Dix minutes Ah oui Ça bouffe Ma mana Complète Alors Pourtant J'ai 606 Ah mais J'en avais Peut-être Bouffé Beaucoup Déjà Ok 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 Bon Retournons A nos affaires Parce que Bordel Ah oui On va voir La crossbow Ah mais ouais Sort de Sucion De mana Alors C'est vrai On va voir La crossbow Améliorer Ce que ça donne Ça va être un truc Tout pourri On peut pas L'utiliser Mais bon Alors Warp Wingsrest Retour Quelque chose A dire Non Pas grand chose A dire Très bien Wow C'est devenu La double crossbow C'est clairement Pas fou C'est de la merde En vrai Je prends quoi Je prends quoi Je prends quoi Je prends quoi Attendez Je regarde C'est de la merde Donc ça C'est à 79 Ah oui Ça fait autant De dégâts Que le Steel Club Ok Sinon Je prends Le Twisted Staff On va tirer Les boules Qui font boing Ciao Ciao